France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une lecture, non. Une adaptation radiophonique, oui, avec la particularité qu'elle-même est une adaptation, non pas directement du roman de Balzac, l'un des romans formant la trilogie de l'Histoire des Treize, Ferragus, La fille aux yeux d'or, et donc La Duchesse de Langeais, mais une adaptation du film de Jacques de Baroncelli, sorti huit ans plus tôt. Dans cette version de La Duchesse de Langeais, Edwige Feuillère, le film donc, interprétait le rôle-titre, et Pierre-Richard Wilm, Arnaud de Montriveau. Plus près de nous, sous le titre « Ne touchez pas la hache », titre premier du roman, Jacques Rivette avait mis en scène Jeanne Balibar et Guillaume Depardieu dans ses deux rôles principaux. La Duchesse de Langeais. « Armand de Montriveau ? Que veut-il ? Il veut la Duchesse. L'aura-t-il ? Tu ne l'auras pas, l'avertit son ami Barset. Ce qu'il cherche dans la femme, Armand de Montriveau ? Ce qu'il aime, ce jeune lion ? Eh bien, ou ce qu'il croit chercher, la beauté, la grandeur, la modestie, l'honnêteté. Et c'est pour cette raison qu'il aime la Duchesse de Langeais. Bien sûr, comme l'on sait, la suite est plus tragique. Première diffusion du film de La Duchesse de Langeais, le 20 mai 1950, sur la chaîne Nationale. Raymond Rouleau présente une adaptation de Jean Giraudoux, le film de La Duchesse de Langeais. Réalisation de Raymond Rouleau, mise en nom de Pierre-Christian Renard. Voici quels en seront les principaux interprètes par ordre d'entrée en onde. Louis Ducreux, Jacques Castelot, Marcel Tassancourt, Michel Laé, Madeleine Lambert, Raymond Rouleau et Françoise Lugail. Improvisation musicale de Jean-Jacques Grunenwald et la partie chantée assurée par Irène Joachim. Prise de son Jean Jouve, assistée de René Fénéroux et Lucien Jouan. Le film de La Duchesse de Langeais Cette histoire sera la marche l'un vers l'autre de deux êtres prédestinés. On voit d'abord la jeune Duchesse de Langeais, rieuse, gracieuse, entourée de son escorte de femmes jolies et coquettes, de suivants amoureux d'animaux parisiens, chevaux et caniches, marchant dans l'exil, puis dans la France retrouvée à travers des parcs, des fêtes, des boutiques, à la cour, levant la tête, qu'un éclat subit illumine et s'élançant, soudain, obstiné et grave, vers le général de Montriveau, suivi de ses officiers, de ses arabes, de ses amis d'associations secrètes, de ronquerolles ricanants, de marcées enthousiastes, de femmes exotiques, d'animaux africains, à travers les champs de bataille, les déserts, les tempêtes, levant tout à coup la tête et marchant, soudain, obstiné et grave, vers une lueur, vers la Duchesse. Nous sommes en l'année 1821. Est-ce que je t'admire, Antoinette ? À cause de ma coiffure ? Ça, tu as raison, c'est le triomphe, d'Hippolyte. À cause de ta coiffure et de ton pouvoir sur les hommes. Mais personne n'a de pouvoir sur les hommes. Même pas eux, mon Tilly. Oh, c'est fou, ils sont tous à vous, vous n'êtes à aucun. Je suis un mari. Oh, mais tu n'as pas un mari. Tu n'as pas vu ton mari depuis cinq ans. C'est ton épouvantail contre les naïfs. Mais tu n'es pas à lui. Je suis un montrant dans le monde. Bien sûr, mais ce que nous admirons, c'est que le monde fournisse à toute l'attentation et à vous la vertu. Peut-être que je ne vois pas la différence entre les hommes. Cela, c'est très possible, car si tu les veux tous, tu n'en prends aucun. Mon rivaux est ici, mes chéris. Quelle aventure ! Oh, l'arabe ! L'artilleur ! Oui, oui, celui des désirs était mille et une nuits. Notre ami Léontine l'a attiré ce soir comme on attire les faules. Avec des cadavres. Je m'attends tout, mais... Avec une momie. Vous ne le verrez pas, il s'apprête à partir. Oh, que de l'art. Vous allez le voir. Marseille ! Chère madame. Allez nous chercher votre ami de mon rivaux. Dites-lui que je serai très heureuse de le connaître. Amenez-le nous qui est ses poiliers. Non, non, comme il est, en liberté. Il a l'air terrible. Oui, comment il raconte ? Il est beau. Des boucles, des moustaches. Le poil pousse dans les déserts. Méfions-nous, il paraît que personne n'est plus ennuyeux ni plus sombre. Oh, pas du tout. Un visage clair, franc. En tout cas, il a ce qui nous intéresse, il est à la mode. Chère madame, je suis désolée, mon rivaux ne veut pas venir. Oh, que lourd ! Vous m'avez dit que la duchesse de Langeais voulait le connaître. Je lui ai dit que j'allais le présenter aux plus jolies femmes de Paris. Oh, pleurez nos yeux, coulez nos larmes. Séchez-les, mes chéries. Je vous l'amène. Voilà le secret de la coiffure d'Antoinette. Elle va nous le chercher, dit-elle. La vérité est qu'elle le gardera pour elle, comme tous les autres. Et pour ne rien faire. Marseille. Marseille, où va la duchesse ? Où elle va, où elle va, elle va vers lui. Je ne pouvais pas la retenir par la taille. Si, en dansant. Dans le jardin d'hiver, le général est penché sur la momie et la contemple, non loin de lui, madame de Sérisy contemple le général. Naturellement. Voici Antoinette. Général. Un moment, voulez-vous. Général, si vous pressez sur ce bouton, une porte secrète s'ouvre et vous pouvez disparaître par un escalier qui vous mène au jardin. Oui, oui, très bien, très bien. Les importants arrivent. Hâtez-vous. Je me sauve. Il ne bouge pas. Madame de Sérisy regagne le salon. Le général entend derrière lui un léger bruit. Il se retourne. Ses yeux passent du visage momifié au ravissant visage de la duchesse. Il se regarde. Elle est très belle, n'est-ce pas, cette momie ? Extraordinairement belle. Au bord de la Seine. Hé, mon viveau ! Ne cours pas, je veux te féliciter. De quoi, mon vieux ? Tu as la plus grande victoire de l'hiver. Tu as intéressé Antoinette, première duchesse de Langeais. Pas une femme qui ne la jalouse et ne s'étonne. Pas un homme qui ne t'envie. Tu te moques de moi, non ? La duchesse t'a parlé comme elle ne parle à personne. À personne ? Elle n'aime personne. La duchesse, tu veux rire ? Elle n'a jamais aimé. Ou jamais, au grand jamais. Oh, Marseille. Embrasse-moi. Tu es fou ? Moi non plus, je n'aime personne. Moi non plus, je n'ai jamais aimé. Alors rentrons et sablons le champagne à vos cœurs virginaux. Rentrez avec cette lune. Je te prends par le bras, Marseille. Nous ne rentrerons que lorsqu'il n'y aura plus sur Paris un seul rayon de lune. Au bord de la nuit, la duchesse est couchée. Elle lit un livre. Suzette, ferme la fenêtre. J'ai vu un beau général ce soir, Suzette. Alors, je le verrai demain, madame la duchesse. Quelle lune cette nuit. Oui. Tire les rideaux. L'amour. Madame. Non, excusez-moi, j'ai une migraine terrible. Un ami, j'aurais demandé de ne pas monter. Un ami ? Ou un indifférent. Merci de cette faveur. Mais je vous ai salué. Je pars. Vous partez ? C'est une visite de cérémonie que vous me faites à cette heure ? Oh, certes, non. Ce n'est pas un pas vers une amitié, vers une intimité. Madame, si je suis venue... Vous voulez vous tirer un peu ce rideau ? Oui, voilà, madame. Quelle stupide fatigue. Vous disiez, si je suis venue... Oui, si je suis venue, madame... Je vais vous voir s'il y avait la moindre sincérité dans ma sympathie. Non, ça, j'y ai cru dès votre premier mot. Madame... Si ma présence valait autant que mon absence. Nous connaissons l'imagination des hommes. L'idée qu'ils ont de nous leur offre plus d'agrément que nous-mêmes. Votre personne et l'idée qu'on a de vous ne se confondent ni ne se nuisent. Ce sont deux jumelles. Ne m'épargnez pas les compliments. De vous, je les aimerai. Je vois que vous en préparez un. Dites-le sans crainte. Oui. J'ai vécu en Orient et... La valeur d'une femme s'y estime à ses pieds. Une esclave. Vous estimez les miens en ce cas, en du cas ? Je pense à un poème arabe. On peut le savoir ? Oui, il est court. Terre, sois-lui légère. Elle pèse si peu sur toi. Il est beau, le voyage qui vous laisse un poème. J'en ai eu, en effet, de plus ingrat. Vous avez souffert, vous avez admiré, vous avez aimé. Non, j'ai souffert. J'ai admiré. Je n'ai jamais aimé. Comme si curiez. Pourquoi ? Mais l'amour n'est pas inclus dans le plan des voyages. Il est curieux qu'un homme se croit toujours obligé de nous dire par courtoisie qu'il n'a jamais aimé. Vous en doutez ? Je ne doute pas de votre désir de me rendre hommage. Je n'ai jamais aimé. Ou peut-être êtes-vous sincère en parlant ainsi. Quand les hommes ont aimé une femme par simple politesse pour les autres et pour elle-même, ils oublient. Les hommes sont discrets. Vous ne me croyez pas ? Oh, je crois. Je croirais tout ce que vous me dites. Je croirais désormais que vous êtes quelqu'un qui n'aimera jamais. Non, ce n'est pas précisément ce que j'ai dit. Si je suis venue, madame... C'est pour prendre l'habitude de venir chaque soir, j'espère. À demain. Je vais au bal et je vous attendrai. Le lendemain soir... Conversation chez le roi. Entrez, Saint-Signe. Mon rivaud est déchaîné aujourd'hui. Il vient de me proposer en dix minutes un fusil qui lance dix bases à la fois, une expédition en Espagne pour consolider les Bourbons et un système de navires marchant à l'eau bouillante. C'est beaucoup pour un seul jour. Pas à Paris, Sire. Une journée à Paris doit être une journée d'imagination. Et c'est tout ? Cela n'a pas l'air d'être tout, n'est-ce pas, mon rivaud ? Ce n'est pas tout, Sire. J'aimerais que votre majesté daigne à m'entendre au sujet du dé d'Alger. C'est votre ami Polignac qui vous envoie. Le prince estime que l'heure approche où la France ne doit avoir comme horizon au-delà de la Méditerranée que la France. Vous êtes comme cela tous les jours, mon rivaud ? J'ai la foi ce matin, Sire. La foi en moi ou en vous ? En votre majesté d'abord, mais aussi en la vie, Sire. Venez avec le prince de Polignac mercredi après le conseil. Si l'Auvergne et la Bourgogne se mettent en tête de prendre Alger, il faudra bien que je m'y résolve. Sire. C'est beau, un homme amoureux. Il sera moins beau dans quelques semaines. Pourquoi ? La victoire est sur lui. Il n'est guère qu'une femme autour de nous qui ne puisse être vaincue par un pareil assaut. Tu vois laquelle je veux dire ? La coquetterie la pire et l'honnêteté même. Hélas, il ne s'est pas trompé. C'est bien celle qu'il a choisie. Il a son premier rendez-vous ce soir. Paris, en tout cas, se prépare à un beau spectacle. Je vous ai fait attendre. On attend que les absents. Vous étiez déjà ici avec moi. Mais... moins éclatante. Votre exactitude vous vaut une récompense. Bon. Alors laissez-moi baiser votre écharpe. Non, c'est une écharpe neuve. Elle m'est étrangère. Ma main, voulez-vous ? Vous hésitez ? Est aussi dans votre mémoire un poème arabe sur les mains ? Ah, quelle vie serait la mienne si cette main se tendait ainsi vers moi tous les soirs. Venez tous les soirs me prendre vers Nevers. Et vous laissez partir au bal. Accompagnez-moi au bal. Dès ce soir. Dès ce soir. Très bien, partons. La ronde des curieux. C'est toujours en vain. Que notre ami Montriveau. Que notre artilleur Montriveau. Que ce naïf de Montriveau. Que le célèbre bonapartiste Montriveau, c'est nouveau Clébert. Que le superbe général de Montriveau. Que notre enfant de Montriveau. Accompagne jour et nuit notre petite duchesse de Langeais, sire. Vous en ressent-ils ? Ils vont à la campagne aujourd'hui. Il en rapportera son premier baiser. Et peut-être, à la faveur d'une entorse complaisante, le droit de la prendre dans ses bras. Je vous aime. Je m'entends très bien avec vous. Sans vous, je ne vois plus la vie. Sans vous, je ne vois plus la journée. J'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Que viens-je de vous dire ? Que vous m'aimiez. Et alors ? Alors ? J'en suis ravie. Vous en êtes ravie. Que ces ruisseaux, que ces arbres, que ce ciel ne prennent pour vous leurs murmures ou leurs couleurs que de moi, cela me plaît. J'en suis heureuse. Oh, mon amour. Maintenant, il débouche sur un terre plein. Deux jeunes amoureux de la terrasse font parler l'écho. La duchesse et le général s'arrêtent derrière eux. Clara ! Il ne va pas du tout ton nom pour les échos, chérie. Ernest ! Ernest ! Ne fais pas le fier, le tien n'est pas meilleur. Essayons les vôtres, madame, voulez-vous ? Vous vous appelez comment ? Antoinette. Antoinette ! Et vous, monsieur ? Armand. Armand ! C'est moins durable que de les écrire sur un mur. Mais c'est plus joli. Antoinette. Armand. Parade aux tuileries. Mesdames et messieurs, Le combat entre la ravissante duchesse de l'Angers et le célèbre général de Montriveau continuent à charmer. Où en sont-ils ? Où ils en sont, mesdames et messieurs. Le général croit toucher le succès, mais... Mais ? Il en est très loin. Elle a dénié accepter de lui un sphinx envers égyptien qui a appartenu à une faronne. Rendons-en Antoinette, ce qui est à Cléopard. Aujourd'hui, il délire, mesdames et messieurs, car, à la faveur d'un écho, elle lui a permis de l'appeler Antoinette. Et elle l'appelle Armand ! Comme ils sont drôlés ! Depuis un moment, le général est apparu et les écoute. Mais il ignore que pour la duchesse, son prénom n'est qu'un collier de plus sur lequel la laisse s'aggraffe. Mais oui, cher ami, vos amis s'inquiètent. De quoi ? Ça ne fait-il pas déjà trois longs mois que je vous ai présenté à Antoinette ? Trois mois, en effet, les plus courts de ma vie. Pari, il les trouve long. La défense d'Antoinette contre le beau général lui paraît excéder les délais. Il s'impatiente. Moi pas. Vous piétinez, vous bouillez, vous ragez. Ça ne vous prouve rien, cette résistance de votre duchesse, alors que tout autre serait conquise par tant d'amour. Si, ça me prouve qu'elle est honnête. Très bien. Ce n'est pas l'amour que vous cherchez chez une femme, c'est l'honnêteté. Je cherche dans la femme que j'aime la beauté, la grandeur, la modestie, l'honnêteté. C'est pour cela que j'aime Madame Delanger. Tu n'y ajoutes pas la dignité, la constance, la piété ? Si tu veux. Tu les auras. Elle a la morgue, l'obstination et un confesseur. Je m'en réjouis. Parfait. Si elle cherche dans l'homme qu'elle aime, la naïveté et les bras coupés aux épaules, vous êtes fait pour vous entendre. Aussi, nous nous entendons très bien. Adieu. Bravo. Il file chez elle. La sauvette dure. Approchez, mesdames et messieurs. Qui veut avoir le cœur écartelé ? Qui veut ne plus dormir la nuit, souper le jour ? Nous allons vous donner l'adresse. Quand serez-vous ma femme ? Votre femme ? Si je le pouvais aujourd'hui même. Je suis déjà mariée, hélas. Quand serez-vous à moi ? Quand je serai à vous ? Mais comment pourrais-je vous le dire ? Attendez encore. Dites-moi votre condition pour attendre encore. Je l'accepte d'avance. Ma condition ? Que vous répétiez ce que vous venez de dire en me disant « tu » et non « vous ». Quand je serai à toi, comment pourrais-je te le dire ? Je suis heureuse dans le bonheur que tu me donnes. Ce serai-je dans ton plaisir ? Tu ornes ma vie. Tu ornes sa fierté. Peux-tu apporter ce qui répute dans toutes ces liaisons et ces couples qui nous entourent ? Les compromissions, l'hypocrisie, l'humiliation. Attends encore. Dis-moi ta condition pour attendre encore. Je l'accepte. Que tu m'embrasses. Audition bien masculine. Quand je t'ai la vertu par un baiser. Voilà. Oh, quoi ? Sur le front ? C'est ma faute. C'est ce que je préfère de vous et de toi et d'inscrire sur votre front. Sur ton front. Ses lèvres ? Non, mesdames et messieurs. Son corps ? Non, mesdames et messieurs. La promesse de son abandon ? Pas davantage. Ce n'est pas cela précisément que le général de Mont-Rivaud obtenu. Le général Martin de Mont-Rivaud n'a pas encore vu le genou de notre duchesse. Il a obtenu un baiser sur le front. Et un tutoiement qu'il n'a pu d'ailleurs sauver jusqu'à la fin. En voilà pour la saison d'hiver. Salut au printemps ! Le reflet du miroir. La duchesse parle à son reflet. Pourquoi serais-tu à lui ? Je me le demande. Je suis très bien assis. Parle franchement. Tu n'éprouves pas le besoin absolu de dormir dans les bras d'un beau général. Aucunement. Mais j'aime sa force, sa douceur, sa colère. Je détesterais qu'une autre me le volât. S'il est digne de toi, il ne se laissera pas voler. Il comprendra un jour ce que les autres soupirants ont compris que tu es une femme pour amie non pour amour. Jamais, c'est là le malheur. Il est trop généreux pour comprendre. Il comprend le don, l'abandon, la fusion, et c'est tout. Et il croit que je l'adore. Il me fait peur. S'il soupçonnait que je ne le considère pas déjà comme sa femme, je ne sais de quel crime il serait capable. Alors, renvoyons-le. Ce n'est pas désagréable quand on est brave d'avoir peur. Attendons. Galache et Rossine. Au théâtre, la Duchesse et mon Riveau apparaissent dans une loge. De l'orchestre, des autres loges, des amis les saluent. Baignoire, Cérésie, Duc d'Aigremont. L'orgueil. Comment ? Mon Riveau ou l'orgueilleux. C'est l'orgueil attendre six mois le bon plaisir de la Duchesse. C'est l'orgueil. Quand un homme comme lui veut vaincre une femme, il y parvient. Mais il veut vaincre tout ce qui protège cette femme. Le monde, les préjugés, la vertu, Dieu lui-même. Il fournit chaque jour des armes à celles qui la siègent. Tant pis pour lui. Avant scène, princesse de Blamont, comte de Saint-Signe. La Duchesse et le Général ou l'amour à Paris en 1820. Ou l'amour, tout simplement. C'est beaucoup dire. Voyez tous ces autres couples. Ils n'ont à leur disposition qu'un lot d'accessoires bien banal. Les repas, les étreintes, les balles. Dans la loge là-haut, on devine que les accessoires sont ceux du vrai magasin. La noblesse, la lutte, la haine, la mort. Mais vous-même, dites qu'elle n'aime pas. Pas encore. Mais cher ami, l'amour le plus violent chez les femmes ne naît pas de la foudre. Il naît de l'habitude. Oh, mon rivaud aura peut-être renoncé à ce moment. Qui sera des deux la victime, je l'ignore encore. Je l'ai envie, mais je l'ai envie. C'est bientôt. Oh, mon rivet, je l'ai envie, je l'ai envie de le faire. C'est dans la vie. C'est à toi. C'est à toi. est le général de mon rivaux. M'aimez-vous, oui ou non, non, ne bougez pas. Ne me répondez pas. Je veux dire seulement ce que je vous dis tous les soirs, quand je suis seul. Les soupçons que je n'ose concevoir devant votre visage vivant. M'aimez-vous, oui ou non. Peut-être d'ailleurs, mais vous êtes-vous jamais vous-même posé cette question ? Peut-être ces gages que vous m'avez accordés, ce baiser sur la main, ce prénom, ce baiser sur le fond, et air, ce baiser sur la bouche, ne sont-ils pas les étapes de votre élan vers moi, mais vos moyens de resserrer les chaînes de celui, de ceux qui vous aiment ? Une voix parfois m'insinue qu'une grisette du palais royal est un ange à côté de vous. Non, ne bougez pas. D'ailleurs, je ferme mes yeux. Oh, Antoinette, quel supplice pour un amant dont la vie est à vous de se demander à chaque minute si vous êtes la femme la plus divine ou la plus hypocrite, le cœur le plus délicat ou l'âme la plus rêche, la mondaine la plus naïve ou la plus honnêt. Mais savez-vous, vous-même, en tout cas, j'en m'ai reçu. Mon Dieu. Oh, pardon. Quelle musique divine, mon ami. est-elle m'a reçu ? L'amour lisse ses plumes. La duchesse se tient sur le perron vêtue en amazone. Elle reçoit le vidame de Pamier, son grand-oncle, qui revient d'un voyage en Italie. Mon cher Pamier, quelle joie, apprécie-moi. Mon cher nièce. Montez, accompagnez-moi jusqu'à la barrière Neuilly. J'aurai le temps de vous apprendre toutes les nouvelles de Paris. Mais je les connais. On a vu sur la Seine une barque avec une marmite bouillante et il y a un trigue entre la duchesse de Langeais et le général de Mont-Ribaud. En route. C'est lui que tu rejoins ? C'est lui. Tu galopes seul avec lui ? Autrefois, il y avait un essai de cavaliers autour de toi. Mon artilleur leur fait peur, je pense. Et à toi ? Il ne fait pas peur ? Il fait peur et il me rassure contre tout ce qui n'est pas lui. Oui, il te plaît et il te déplaît. C'est l'homme qui me respecte le plus et c'est le seul qui croit qu'il puisse me séduire. Mais vois-tu là une contradiction ? J'y vois l'amour ? Je ne demande pas qu'il ne m'aime pas. Je demande à avoir le bénéfice de cet amour sans en avoir les charges. Oui, mais tu ne t'en tireras pas à si bon compte avec mon rivaud. C'est difficile, mais je m'en tire. Me crois-tu vraiment ? Si tu l'aimes, il détruira simplement ta vie, ton calme, ton état dans le monde. Qui a dit que je l'aime ? Ben, si tu ne l'aimes pas, il te détruira toi-même par vengeance. Car tu as été imprudente, chère petite. On joue avec les caniches, pas avec les lions. Oh, crois-moi, s'il en est temps encore, congédis-le. Je crois que vous avez raison, mon oncle. Je dors mal. Les femmes me jalousent et m'espionnent. Mes amis s'écartent. Oui, rien n'a jamais poussé à l'ombre de l'amour. C'est lui, là-bas ? C'est lui. Regardez-le, Pommé. Il n'a pourtant rien d'effrayant. Si. Il a l'air apprivoisé à ce qu'il me semble. Il a l'air qu'on ne voit jamais à Paris. Et rarement sur cette terre. Il a l'air heureux. Dans la rue, Ronkroll rencontre mon rivaux. Prenons cette voiture. Non, je préfère marcher. L'heure ne te presse pas, mais le désir. Tu vas chez ta courtisane ? Pauvre Ronkroll. Et pauvre vocabulaire. Je n'attaque pas sa vertu. Elle sait la défendre. Pour ton malheur, elle n'a de la courtisane que le cœur et l'esprit. Peut-on savoir à quelle séance tu en es ? Que veux-tu dire ? Sur quel obstacle t'arrêtes-t-elle en ce moment ? Le premier mois pour tes prédécesseurs, c'était sa situation dans le monde. Le second mois, son mari. Le troisième, Dieu. Et l'abbé Gondran. J'en suis au quatrième. Ah, alors tu en es à l'intermède. À la naïveté. À la romance. Chacun de nous a eu le quatrième mois sa prime musicale. Elle ne t'a rien chanté encore. Elle chante ? Tu palpites déjà. Quelle est la romance à la mode ? Le fleuve du tâche. Cela m'étonnerait fort si elle ne t'offrait pas un de ses soirs, le fleuve du tâche. Cela te ramènera au sentiment, si tu en es au désir. Bas les mains, je chante. Et la bouche reprend ce prestige que tes baisers ont affaiblissé. Tu es un cynique, mon crôle. Et toi, Agnès ? Tu l'as vu, ta duchesse, je pense. Et je l'aurai. Tu ne l'auras pas. Tu as eu des baisers. La toilette du soir les essuie. J'ai eu des serments. Des serments ? Monte chez elle. Demande ce qu'elle t'a promis par serment. Demande ce que tu désires. Demande-leur à un homme. Tu verras ce que tu auras. Tu auras le fleuve du tâche. Adieu. Le fleuve du tâche. Le boudoir de la duchesse. Elle vient de montrer à mon rivaud des bijoux qu'elle range. Mon rivaud regarde un trousseau de clés. Et la petite clé d'or, qu'où vaut-elle ? Nous jouons à barbe bleue, cher ami. Voici les sept robes qui m'ont défendue contre vous. Vous les avez tuées l'une après l'autre. La fanée. Elles sont dans l'ordre. Ma robe de mariage. La blanche et argent. Ma robe de cour. La puce et or. Ma robe d'amazone. Ma robe de liberté. Et ma robe de patronesse. Ma robe de piété. Et ma robe de soirée. Ma robe de dignité. Les voilà tombés de moi. Me voilà sans voile et sans défense contre vous. Oh mon amour. Et celle-là ? Vous ne voyez pas ma robe de harpe ou de piano. Ma robe de musique. De musique ? Oui. De piano, de... De romance. Mais qu'avez-vous ? Il s'approche d'elle, la prend dans ses bras. Antoinette Parton. Au bal, c'est un peu tard. Loin des bal. Le ciel de Paris est froid. La terre de Paris, sinistre. Allons, le soleil nous attend. En Italie, en Espagne. Au Portugal. Au Portugal, si tu veux, mais... Loin des canomnies, des préjugés, de... De ces deux doubles de nous qui nous cachent à nous-mêmes. C'est à Paris qu'est né notre amour. Pourquoi le trahir ? Tu aimes Paris parce qu'il te défend contre moi. Pourquoi toujours et toujours attendre ? Toi-même le répète. Il n'est plus rien qui nous sépare. Quel secret te retiens ? Le plus terrifiant. Celui de toutes les femmes. Celui de ma cousine Caroline, que son fiancé a trompé. Celui de Madame de Beaucéan, que son amant abandonne. Serais-je aimée toujours ? Mais en doutes-tu ? Elles étaient belles, sincères, heureuses. Elles sont l'image du désespoir. Serais-je aimée toujours ? Si je suis dure avec vous, Armand. Mes paroles me sont dictées par la crainte de vous perdre. Oh, mon amour. Une femme vieille, je le deviendrai. C'est notre lôme. Mais une femme qui a connu le bonheur... Et qui s'éveille sur le néant. Voilà ce que je ne serai jamais. Peux-tu que je te jure de me tuer si jamais je t'abandonne ? J'en ferai serment par une lettre que je donnerai à ton oncle Pamier. La duchesse sourit. Elle est assise au piano. Il s'est à demi-agenouillé. Près d'elle. Au Portugal. Que chantez-vous là ? Un air portugais, justement. L'air que tous les chœurs simples chantent dans Paris ces jours-ci. L'avez-vous pas entendu ? Non, mais c'est peut-être que, à part vous, je ne connais aucun chœur simple. À ton rivage, j'adresse mes adieux. Rochis, bois de la rive, Icône à feu plein tir. Taisez-vous ! Oh, mais vous m'avez fait mal. Je ne veux pas que vous chantiez ces terres. Personne encore n'a eu l'occasion de me dire je veux. Ramassez cette musique. Jamais ! Vous défendez chanter ces terres. Fleuve du tâche, Je fuis tes vases. Elle lance à mon rivaud un regard indigné et s'enfuit dans sa chambre. Mon rivaud descend, oubliant ses gants et son chapeau. Arrivé dans la rue, il s'en aperçoit, remonte. Pris de frénésie, il traverse le salon et entre dans la chambre où la duchesse vient de mettre son peignoir. Vous êtes fou ! Je suis un époux qui vient réclamer ce qu'on lui a promis. Mais c'est d'un goût détestable. Même de la part de l'époux le plus cher, et vous ne l'êtes pas. Je suis votre amant, je vais l'être. Une dernière fois, laissez-moi. Le jour est venu, Antoinette. Tant de fois, en plein bal, j'ai souhaité te presser contre moi, te tuer devant tous. Je ne résiste plus. Vous l'aurez voulu. Ayez la bonté de revenir quand je serai visible. Je n'ai pas le temps d'attendre. Les militaires de Napoléon me semblent confondre les femmes et les villes. Quand je voudrais sérieusement ce que je vous demandais tout à l'heure, je l'aurai. Vous l'aurez ? Je l'aurai. Vous me feriez bien plaisir de le vouloir. Pour la curiosité du fait, je serai charmée de voir comment vous y prendrez. Je suis enchanté de mettre cet intérêt dans votre existence. Madame la Duchesse a sonné. Pardon. Permettez-vous de venir vous chercher pour aller au bal demain ? Non. J'ai déjà promis. Furieux, mon rivaud arpente les galeries du Palais Royal. Vous avez fini de jouer cet air idiot. Tout le monde l'aime l'air idiot. Moi je ne l'aime pas, changez-le. Je veux bien, mais je suis obligé de finir le rouleau du fleuve pour avoir le plaisir d'hortense. Alors arrêtez votre angle et filez. Le règlement municipal et civique m'autorise à jouer tous les morceaux de ma boîte et en tout lieu. Voilà, 10 francs, filez. La, 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 la. Vous l'avez laissé chanter ? Qu'est-ce qu'il veut ces항ses ! Il a l'aird'hortense et là qu'il déteste le fleuve du Tâje et celle qu'il chante. Monsieur Brésard, la chanson dit que c'est qui ? Et si j'aime que Mathilde me chante le fleuve du Tâje ? Si vous aimez qu'on vous berne et qu'on vous mente et qu'on vous trompe, ça vous regarde ? Arthur, il va nous tuer ! C'est un bourgeois qui veut voyager une femme. La liberté, monsieur l'Ultra ! Faites au décoré et faire un pareil scandale. C'est un maniaque, c'est un maniaque bien connu. Il ne peut pas supporter le flotte du tas. Sa belle le trompe en le chantant. Il n'a pas de chapeau, les cannes sont trop longues. Cependant, incapable de trouver le sommeil, la duchesse s'est levée, a gagné le salon. Elle y aperçoit le chapeau et les gants de mon rivou. Soudain, touchée, elle met les gants et d'une main gantée, joue. Le lendemain, à la porte de mon rivou... Groscière ! Groscière ! Ne l'attendez pas, il paraît que Napoléon est mort. C'est un grognard, il est depuis ce matin en nouvelles. Roncroll et Madame de Sérisy arrivent. Tu vois, j'avais prévu juste que Napoléon est mort. Et Roncroll reconnaît le valet de pied de la duchesse. Hèp ! Je monte chez le général, donnez-moi cette lettre. Voici, monsieur, c'est une lettre pour le général de mon rivou. C'est de la part de Madame la duchesse de l'Angers. Tu montes aussi ? Non. Ouvre cette lettre. Je veux savoir où en sont entre Nett et mon rivou. C'est un ouvrage de police ou de dame. Ouvre-toi-même. Tu tiens à ce que mon rivou se libère, je pense. Toi aussi, n'est-ce pas ? Il délaisse vos réunions, m'as-tu dit ? Tes dîners, ta momie. Dan ! Je n'ai pas mon face à main. Lis ! Armand, je vous renvoie vos gants et votre chapeau que vous aviez hier et c'est chez moi. Mais je vous garde tout entier. Vous m'avez parlé de liberté et de campagne. Pourquoi ne partirions-nous pas un matin en voiture pour la journée ? Il y a tant d'échos qui se taisent à réveiller dans les vallons. À demain, Antoinette. Eh bien, nous voilà fixés. Allez, il faut recoller la lettre maintenant. La recoller ? Ou la recopier ? Avec l'écriture d'Antoinette ? C'est un ouvrage de dame. Dame. Dans son salon, madame de Sérisy relit une lettre qu'elle vient d'écrire. Armand, je vous renvoie vos gants et votre chapeau, mais en échange, c'est vous que je réclame. Pour un jour, pour deux jours, pour la vie, si vous voulez. Vous m'avez convaincue et je vous aime. Ce soir, à huit heures, une voiture attendra barrière du trône, prête à prendre votre route. Montez, vous trouverez celle qui désormais est à vous pour toujours, Antoinette. Madame la Duchesse. Portez cette lettre au général de Montriveau, d'urgence. Bien, Madame la Duchesse. La voiture, ou la femme voilée. C'est toi, mon amour. Oui, Armand. Armand. Mais tu as raison. Avant d'être réunis pour toujours, rassemblons chacun de notre côté. Tout notre poids de tendresse, de dévouement et d'amour. Armand. Mon Armand. Oh, je savais que tu étais ça, tu vois. Ce courage devant la passion. Ce mépris devant les préjugés. Je savais que tu n'étais pas cette coquette que tu crois tous les autres. Oh, parle, je t'en supplie. Mon chéri. Laisse à mon cœur le temps de se calmer. Oui, prends tout le temps, prends tout le temps. Il est à nous. Oh, Armand. Oh, Armand. Oh, Armand. Qui êtes-vous ? Otez ce voile. Mais lâchez-moi. Je suis pas mais la blanche. Mais vous me faites mal. Qui êtes-vous, hein ? Qui vous a payé pour jouer cette comédie ? Une femme, n'est-ce pas ? Oui. Une femme à qui vous ressemblez ? Je lui ressemble ? En beaucoup mieux, oui. En noblesse, vous la dépassez infiniment. En beauté, vous la valez peut-être. Vous le savez, la romance du tâche, n'est-ce pas ? Quoi ? Ben, vous n'allez pas me faire chanter ? Dites-moi, je t'aime, Armand. Vous êtes fous ! Allez ! Je t'aime, Armand. Dites-moi, c'est beau un voyage qui vous laisse un poème. C'est beau un voyage qui vous laisse un poème ? Vous me faites peur. Non. Toi, tu n'as rien à craindre. Chez Madame de Sérisy, qu'on danse ? Tu cherches un ami, entre-mêmes ? Oui, mon rivaud. Ah, il devait venir, mais le général est lunatique. Mon rivaud, c'est la ponctualité de mer. Oh, il a pris une humeur. Une humeur, je ne connais pas de caractère plus égal. En tout cas, sœur Madame, le général est porté absent. Je vous enlève. Mon rivaud vient d'entrer. Il se tient à l'écart et regarde la duchesse fixement, les yeux pleins de haine. Elle pâlit. Marseille, je vous en prie, excusez-moi. Je vous ai attendu, Armand. Le roi vous a retenu, peut-être. Si ce n'est lui, je vous en veux. Peut-être n'aimez-vous pas les promenades en voiture ? Moi, je les aime. Pourquoi voulez-vous m'en priver ? Armand, qu'avez-vous ? Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Parce que je vous vois pour la première fois. Armand, vous êtes malade. Parce que je vous vois enfin dans votre vérité. C'est la ruse. Dans votre splendeur. C'est la bassesse. Dans votre bonté, c'est l'infamie. Malade ! Grâce au ciel, je suis guéri. Et de la pire des lèpres. Armand, c'est moi. C'est Antoinette qui vous parle. Il n'y a jamais eu d'une toilette. Il n'y a jamais eu qu'une fille. Il n'y a jamais eu que Pamela. Il disparaît. La duchesse, quelques minutes encore, danse. Puis elle ne peut résister au désir d'ouvrir la porte dérobée. Elle descend quelques marches de l'escalier secret. Des bras la saisissent. On la baillonne. Vous l'allez, Lyon ? Non, c'est à moi de faire bien cette honneur. Enlevez le baillon d'abord. Voilà. Écoutons les premiers mots de l'humiliation. Et de la peur. Ah, c'est vous. Je respire. Elle voit celui qu'elle a conduit à la mort. Et elle respire. Je vois celui qui m'aime. Ceux qui vous aiment, oui. Tous ceux qui vous aiment. Ceux que vous avez dupé, trompé. Avilé. Ils m'ont choisi pour l'évangile. J'arrive, j'arrive, ne bougez pas. Que veut cette femme ? C'est le juge qui complète le tribunal. Votre honte ne serait pas la honte sans la présence d'une femme. J'ai fait monter de la rue la première venue, comme autrefois. Oh, vous, monsieur, je vous reconnais. Vous avez vu une nuit près de la Seine. Vous avez crié Antoinette et vous êtes partie. C'est Antoinette, cette dame. Nous sommes au complet. Je commence. Oh, Armand. Cette femme est un monstre parmi les femmes. À la voir, on pourrait croire qu'elle est une mondaine, anodine, plus belle et plus coquette seulement que les autres. Non. Elle est un monstre. Elle n'a pas de cœur. Elle ne peut supporter qu'un homme digne de ce nom soit libre. Dès qu'elle en voit un, elle l'attire par les pièges les plus vils, dans un jeu qui n'est même pas nouveau pour chaque victime, jusqu'à ce qu'elle l'ait dégoûtée de la vie et de soi-même. Oh, je connais le genre d'attrape. Le premier baiser au bout d'une semaine. Et la migraine. Et le piano. Et les larmes au théâtre. Et les cours à la campagne. Je connais la même, la femme du fleuriste, qui est nommée Clondia. La même, exactement. Ce qu'aime Clondia, c'est leur faire raconter leur vie. Elle n'écoute pas, elle fait ses bouquets. Mais ce qui parle... Oh, Armand. Ah, vous pleurez, hein ? Qu'une femme de cet ordre devine ainsi toutes les étapes de votre manège, ça le rend ignoble, n'est-ce pas ? Vulgaire, même à vos propres yeux. Car elle dit vrai, n'est-ce pas ? Le jour du premier baiser, vous avez barillé en me quittant. Est-ce que je sais ? Cette migraine, elle était fausse. Oui, oui. Ce fleur du targe, vous l'aviez préparée. C'était le soir de la romance. Oui. Lorsque je quittais votre chambre, votre première toilette de la nuit était d'écarter tout ce qui pouvait rester de moi autour de vous. Ma pensée, l'idée même que j'existais. J'avais peur. Voilà, voilà la femme, mes amis, voilà. Hé, vous avez de la chance. Pour la première fois de sa vie, elle est sincère. Armand, je t'en conjure. La première fois où elle m'a appelé Armand, la première fois où elle m'a tutoyé, de toutes ces premières fois, je veux me laver, tiens-toi. C'est à toi que je vais rendre ce premier baiser sur la main, sur le fond, sur les lèvres. En général, il est temps. Le chirurgien est là. Armand. Deux de mes amis font rougir en ce moment une croix. Nous vous l'appliquerons là, entre les deux yeux. Vous devez sur le fond la marque que les forçats ont à l'épaule. Ah, mon Armand. Marque, marque vite ta créature. Tu demandais des gages de mon amour, mais les voilà tous dans un seul. Quand tu auras ainsi désigné une femme pour la tienne, quand tu auras une âme sœur qui portera ton chiffre, eh bien, tu ne pourras jamais l'abandonner. Tu ne seras jamais à moi. Entrez vite et tous. Mon front brûle plus que votre fer. Et pourquoi ce fer ? Brûle-moi ton cigare, Armand, de ce feu qui vient de ton souffle. Oh, et puis à quoi bon qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille. Allez, partez, madame. Non, je veux rester. Ici. Oui, tant qu'il vous le voudra. Allez, partez ! Armand, tu n'as donc pas compris. Oh, c'est que l'on dit a des pieds à la tête. Elle va le reprendre. Je t'aime, je t'aime, Armand. C'est fini, c'est fini, la comédie est finie. Oui, je ne t'aimais pas, mais je t'admirais. Oui, je croyais te garder pour ma vanité. J'avais raison, je te gardais pour mon amour. Car il est venu, mon amour, Armand. Je ne te lâche plus. Je ne te lâche plus. Il est riche, votre amie. Si vous avez encore un peu de dignité, madame. Un peu de dignité ? À qui croyez-vous parler, à Claudia ? Si vous ne connaissez pas d'eux, vous connaissez du moins mon nom. Que avez-vous ? Je suis la Duchesse de Langer. La dignité de la Duchesse de Langer lui demande de crier devant vous et devant tout cela qu'elle aime, qu'elle est heureuse d'aimer, qu'elle est heureuse dans ce monde. Il ne vous entend. Oh, il m'entend, il m'écoute, il sait que je souffre. Il sait que je suis au comble du bonheur. Oh, Armand, ce premier baiser qui n'est plus entre nous. Je vais te le redonner. Devant ses amis, devant ses témoins. Armand, Armand. Devant eux, vous pouvez tout dire, tout faire. Vous savez qu'ils sont muets. Du coup, promettre pour toi devant les miens, c'est la preuve que tu attends de moi, n'est-ce pas ? Tu l'auras dès demain. Tu l'auras tous les jours. Je t'aime. Elle vous aime. Vous pouvez vous en aller, mademoiselle. Elle l'aime, je vous dis. Elle a trouvé le moyen de voler son mouchoir. Scandale chez la Duchesse. Antoinette amoureuse. J'aurais vu cela avant de mourir. Vous auriez préféré Antoinette heureuse. Alors, tu ne l'as pas revu en ces dix jours ? Il est invisible. Invisible là où je voyais son image chaque jour et chaque heure. Au bal, au théâtre, à ma porte. Au gris même de sa caserne, j'y suis allée. À la gomme, on l'a effacée pour moi du monde. Tu lui as écrit ? Tous les jours. Dits pauvres lettres qui sont des aveux, des dons, des sacrifices. Elles ne reviennent même pas. Il y a un coin de néant à Paris où elles tombent tourbues. Tes pauvres lettres. Tu parles ainsi de l'or le plus pur. Comme te voilà humble. Pas assez pour le convaincre. Mais je vais l'être davantage. Qu'as-tu hanté, chère petite ? Les recettes pour le ramener ici. Pour lui prouver que mon amour est au-dessus de tout préjugé et de toute loi. J'en ai mille. Bientôt, il ne doutera plus. Vous m'insisterez, Pamie. Vous ne me laisserez pas seule. Mais je ne te quitterai pas. On n'a pas si souvent l'occasion, à 80 ans, d'être le page de l'amour. Madame la Duchesse ? Rien pour moi, Suzette ? Rien, Madame la Duchesse. Merci. Voilà. Aucune réponse. Il doit préparer sa revue. Il défile demain matin devant le roi. Devant le roi ? Oh, parfait. La revue. Défilé militaire, musique, canon, chevaux, etc. Un coin du balcon royal, Louis XVIII. Plus loin, la Duchesse. Des fleurs dans les mains. Un peu noirs, ces artilleurs. Ce David aurait pu égayer leur uniforme. Le noir va bien, mon Riveau. Il porte le deuil de son empereur. La fidélité est la fidélité, j'estime mon Riveau. Et la Duchesse l'aime. Tenez, regardez, Sire. Qu'est-ce là ? La Duchesse de Langeais manifeste son amour en jetant des fleurs à son artilleur. Et ces dames semblent disposées à faire de l'incident un scandale. Dites à la Duchesse de venir. C'est ce qu'elle souhaite, Sire. Elle veut que l'esclandre soit parfait. Alors, Madame la Duchesse, pourquoi bombardez-vous de fleurs, mon artillerie ? Parce que j'aime, Sire. Mais est-il indispensable que j'apprenne par une manifestation publique que vous aimez ? Il l'est que celui que j'aime sache que votre majesté le sait, Sire. Une tribune n'est pas un lieu pour parler d'amour, Madame la Duchesse. Une tribune royale, si. Dire à son roi qu'on a le cœur plein d'amour, dire à son roi qu'on est capable d'accomplir tout ce que peut inspirer l'amour, c'est une joie que je conjure sa majesté de ne pas me refuser. Je suis surtout habitué à ce qu'on m'y confie les haines. Excusez ma surprise. Donnez-moi cette fleur qui vous reste, Madame la Duchesse, et regagnez votre place. Il a répondu, mon rivaud ? Sèchement, durement, de l'épée. Drôle de duel. La Duchesse. Rien pour moi, Suzette ? Rien, Madame la Duchesse. Ma chérie. Ne plaignez pas. Ça m'est égal aujourd'hui car j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi ? Ce qui fera tourner à nouveau son regard vers moi. La porte du général. La voiture de la Duchesse stationne. Le cocher et le valet de pied sont en grande livrée. Le baron de Molincourt, qui passe avec quelques amis, s'arrête et les questionne. Dites-moi, ce n'est pas la voiture de la Duchesse de Langeais ? Si, monsieur. Hé, Malerville ! Quoi ? C'est la voiture de la Duchesse. Elle est chez mon rivaud. Hé, ma cumère. Oui ? Elle est là depuis la première heure. C'est moi qui l'ai découverte. Je ne vous félicite pas. Vous ne me félicitez pas, mais vous voulez voir. Tout Paris défile devant la voiture. Regardez des spars. Regardez Grandlieu. Moi, j'attends. Vous attendez quoi ? La sortie de la Duchesse. Je peux dire que vous n'attendrez pas. Pourquoi ? Parce que je vous gifle. Parce qu'une affaire d'honneur passe encore à vos yeux, du moins, je l'espère, avant une affaire de déshonneur. À nouveau, le salon de la Duchesse. La famille. Bonjour, Matin. Oh, ma chérie. Mais que se passe-t-il d'extraordinaire ? Tu n'es pas sortie, ma chérie. Tout Paris croit que tu passes la journée chez mon rivaud. Mais bien sûr que non, Matin. Oh, je te reconnais. Mais j'ai voulu que tout Paris me croie chez monsieur de mon rivaud. Enfant. Et le résultat, vous le savez, ma chère enfant. L'honneur de la famille. Oh, grand lieu ! Laissez tranquille une minute l'honneur et la famille. Viens ici, mon petit ange. Parle sérieusement. Nous ne sommes plus sous les valois, chérie. Tu as compromis ton mari et ton état dans le monde. Mais tout peut encore se réparer. Je ne veux rien réparer, ma tante. Je veux que Paris croit et raconte que j'ai passé ma journée chez monsieur de mon rivaud. Mon ange, sois heureux si tu le veux, si tu le peux surtout. Me accorde ton bonheur aux usages. Il est inutile, si l'on prend un amant, de mettre son lit sur le carousel. S'il habitait le carousel, chaque jour, ma voiture irait chez monsieur de mon rivaud. Jusqu'à ce qu'il soit touché de ma constance et la ramène ici lui-même. Mon bijou, parlons peu, mais parlons bien. Ce scandale ne t'avancera en rien auprès de mon rivaud. Mais qui me servira donc, ma tante ? Ta personne, ta seule personne. Je suis d'un siècle où l'on savait aimer. Tel que tu me vois, ma chérie, je me suis déguisée un jour en rameneur. Oui, la Suisse lave mieux que le scandale, voilà la vérité. C'est ta personne qui séduira le général. Il le sait, c'est pour cela qu'il t'évite. Te compromettre bel avantage, tu ne compromets ton amour. Tu ne sais pas me déguiser, ma tante. Mais qui te le demande ? Qui te demande de pénétrer chez mon rivaud en blanc gisseuse ou en patronnet ? Mais tu veux y pénétrer, n'est-ce pas ? Je veux le voir. Alors cette clé te suffira. C'est la clé de l'appartement de mon rivaud. Faisons la clé de ton bonheur. Tous mes souhaits, chérie. L'appartement de mon rivaud. La duchesse ouvre la porte de l'antichambre. Armand ? Armand, es-tu là ? Expresse par Armand. Je t'attends. J'ai toute ma vie pour t'attendre. Je t'attends à ton bureau. Je t'attends dans ton fauteuil. Je ne bougerai pas d'ici. Si l'hiver passe et si l'hiver revient, voici la cheminée. Je t'y attends. Elle vient d'apercevoir sur un guéridon les dix lettres qu'elle a envoyées ces dix derniers jours. Elles ne sont ni ouvertes ni froissées. Elles n'ont pas été lues. Elle chancel, se raccroche à un meuble, fait tomber un objet. Le valet de chambre de mon rivaud apparaît. Tenez, Auguste. Je vous rends votre clé. Que madame se repose. Elle n'est pas bien. Non, je ne suis pas très bien. Que madame ne soit pas trop inquiète. C'est le quinzième duel du général. Il s'en est toujours bien tiré. Le général se bat ? En ce moment même, au champ de Mars, avec M. de Mollincourt, au sujet de la voiture qui se tassionnait hier devant la porte, il a tenu à prendre la place de M. de Mars. Au sujet de ma voiture ? Je vais mieux, Auguste. Je vais mieux. C'est fini, la belle. Vous arrivez trop tard. On l'emporte. On l'emporte ? Qui ? Le plus maigre. Au pistolet, on croirait que c'est le plus gras qui doit être pour recevoir. Erreur, c'est le plus maigre. Il s'enrichit, le tableau de ta duchesse. Ma duchesse ? Il y a une duchesse ? Il y a eu une duchesse ? C'est curieux, ma mémoire n'en a plus trace. J'ai justement te parlé de la duchesse. Non, c'est inutile. Je rencontrerai cette duchesse dont tu parles, que je ne la reconnaîtrai même pas. Ses yeux se posent sur le visage de la duchesse. Il feint de ne pas la reconnaître. Chez la duchesse. Elle relie ta demi-voile à la lettre qu'elle vient d'écrire à mon rivou. Mon ami, j'ai repris mes lettres, je les brûle. Je ne saurais jamais ce qu'elle contenait d'abandon et d'amour. Voici la dernière. Pour la dernière fois, je viens vous supplier de cesser ce jeu cruel. Vous avez souffert jadis de mes coquetteries. Alors je n'aimais pas. Je ne pouvais imaginer ces souffrances. Mais il m'est impossible de les supporter davantage. De vivre sans vous un jour de plus. Si, trois heures après que cette lettre vous sera remise, vous n'êtes pas pour toujours mon époux, j'aurais disparu pour vous de cette terre. Voilà, mon cher cousin. Vous serez peut-être le dernier ami auquel j'aurais parlé de ma vie. Je puis donc vous demander un bon office. C'est un dernier vœu. Il s'agit muni de cette lettre d'aller chez M. de Montriveau et d'obtenir de lui qu'il la lise en lui disant qu'il y va de ma vie ou de ma mort. S'il daigne... S'il daigne... S'il daigne la lire, vous ajouterez ceci. Vous le verrez à cinq heures. Il l'ine à ce moment chez lui, je le sais. Eh bien, il doit pour toute réponse venir me voir. Si trois heures après, si à huit heures, il n'est pas sorti de chez lui, tout sera dit. La Duchesse de Langer aura disparu de ce monde. Comment ? Je ne serai pas morte. Mais aucun pouvoir humain ne pourra me retrouver sur cette terre. Vous voulez bien ? Antoinette, si je puis parler... Silence, cher cousin. Et merci. Adieu au monde. Le salon de la Duchesse est paré de fleurs comme pour une fête. La Duchesse en toilette du soir. Ce frère est mon ami. Il l'a lu devant moi. Très bien, allons dîner. Il lui offre le bras. Il passe par la galerie des portraits. Il me regarde, n'est-ce pas ? Il se demande à quel mariage vous me conduisez. Ah, que j'aurais voulu te conduire à ton vrai mariage. C'est ce que vous faites, quoi qu'il arrive dans ces trois heures. Il passe dans la grande salle à manger disposée comme pour un dîner de gala. Tout le personnel est là en grande livrée. Et maintenant, Pamier, accompagnez-moi chez M. de Montriveau. Le destin tire un fil. Les rues, le carnaval, devant la porte de Montriveau. Faites-moi la grâce de demander au concierge s'il est chez lui. Oui, il est là. Quelle heure, Pamier ? Huit heures moins vingt. Adieu. Mais les passants... Je ne vois pas qui peut me manquer de respect. C'est Mardi Gras aujourd'hui, le jour des masques. Les masques, ce soir, me sont aussi indifférents que les visages. Allez, Pamier. Il part. Elle attend. Une goutte de pluie tombe, puis d'autres. Elle s'abrite sous le porche. Cris des masques, rire, Mirliton. Si trois heures après que cette lettre vous sera remise, vous n'êtes pas pour toujours mon époux, j'aurai disparu pour vous de cette terre. L'amour lui-même a écrit cette lettre et tu es là. Tu es encore là. Qu'attends-tu pour courir chez elle et les huit heures vont sonner ? En moi, la malheur ne sonne pas. Mon rivaux, Dieu sait si j'ai combattu la duchesse avec acharnement tant que j'ai cru qu'elle personnifiait toutes les femmes. Je fais un monde honorable. Elle est unique. Elle est la seule femme. Et c'est maintenant que tu la fuis. Tu as tort. Et moi, j'avais tort. Tu vas comprendre. Voilà ce qu'a fait la seule femme. Lise cette lettre. Tu es allé barrière du trône ? Je suis monté dans la voiture, oui. Délirant, fou. Et une femme t'attendait ? Une femme voilée que j'ai prise dans mes bras et avec qui j'ai regardé en pleurant la lune par la portière. Et ce n'était pas la duchesse ? Non, pas tout à fait. Dis-moi, Roncroll, tu trouves que les deux écritures sont les mêmes ? Voici l'aventure de ma vie. Voici l'ambition de l'amour. Me faire embrasser Pamela Blanchot sous la lune dans une voiture que croisait les camions de carottes et de choux. Quand as-tu reçu cette lettre ? Le lendemain de la romance du Tage avec gant et chapeau. Cela ne ressemble pas du tout à Antoinette. Beaucoup plus à quelqu'un que je connais. C'est d'elle, j'en suis sûr. Elle n'a jamais pu prendre sur elle d'écrire gant sans un nu derrière le G. C'est de ma sœur. Dix fois elle m'a écrit depuis. Je n'ai ouvert aucune lettre, naturellement. C'est dix pièges, dix pièges à l'honneur, à la dignité. Le onzième est là, j'y résiste. Dis-moi, mon rivaux, si je te prouvais que cette lettre est fausse... Je ne te croirais pas. Si je te prouvais que c'est la pire ennemie de la duchesse, sa meilleure amie, si tu veux, qui l'a écrite par jalousie et l'a substituée à la vraie... Je ne te croirais pas. Et si je te montrais la vraie... Tu ne le pourras pas. Bien. J'y vais. Cours ! Oh, merci. Quelle attente. Mais elle aussi attend. Donne-moi la lettre, Antoinette. Je l'ai déchirée. Donne-moi la clé de ton secrétaire. Je l'ai perdue. Alors, je vais sauter le tiroir. Donne-moi le mot de ton coffret. Je l'ai oublié. Dis-moi le mot par lequel tu caches dans ce coffret toutes tes infamies envers tes amis ou je ne te revois de ma vie. Le mot. Amitié. Ah, comme Antoinette. Je l'aurais juré. Ah, la voici. Peut-être auras-tu à pleurer demain, chère sœur, s'il te reste une conscience. Oh, je l'ai prêtée. Sous le porche de Montriveau. Entrez dans la loge, mademoiselle. Il ne pleut presque plus, merci. Je vous reconnais bien. Je vous ai vu avec le général. Oui. On me voyait avec le général. Il est dur, le général, mademoiselle. Méfiez-vous. Certains disent qu'il est très doux. Il change. Quand Napoléon est mort, il n'a pas pleuré. C'est un homme qui change. J'ai une amie qu'il croit très fidèle. Que sonne votre pendule ? L'ennemi. Elle avance ? Non, elle retarde. Elle hésite un moment, regarde les fenêtres. Oh, mon Dieu. Elle disparaît au moment où Roncroll revient en courant. Voilà la lettre. C'est Léontine qui a tout fait. J'ai une sœur qui est la sœur du diable. Regarde. Et fais vite. Oh. Merci, Roncroll. Et voilà. L'histoire est finie. Fini, tu crois ? Fini dans un moment, au moment où le valet annoncera à notre petite duchesse monsieur le marquis de Montriveau. Qui dans une heure ? Oh, puis un corrigible. Le destin, plus que moi, tu viens de le voir. Le destin a tiré un fil au cœur du carnaval. Les masques. Les masques ? C'est sous les masques ? Ah, laissez-nous. Vous n'avez pas honte d'aller le visage nu aujourd'hui ? Et surtout avec ces têtes. Ils ne sont pas gais. Concierge. Concierge. Ah, concierge. On n'est pas vu une dame ici qui attendait. Une dame qui a refusé d'entraîner dans ma loge. Oui, mon général. Elle était toute mouillée. Elle est partie depuis longtemps ? À huit heures et quart à ma pendule. Elle avance, m'a-t-elle dit. Elle retarde, lui ai-je dit. Alors, elle a dit « Oh, mon Dieu ! » Oh, mon Dieu ! Et elle est partie. De quel côté ? Par là, tout droit, sans s'en tourner. Ah, ah ! Si tu me donnes ce manteau qu'elle a mis, j'enlève mon masque. Tu cherches une femme ? Tu peux la chercher. Tu ne la trouveras plus avant demain matin, maintenant. À moi d'enlever tous les masques. Ah, 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 ah ! Toute la nuit, mon rivaud se hâte vers chaque silhouette de femme et se trouve chaque fois face à face avec un masque. Antoinette ! Antoinette ! Antoinette ! Antoinette ! Antoinette ! Antoinette ! Vous l'avez vu ? De tout, à peu près, la silhouette. Ce n'est pas ça, voir, venez. Trois semaines, juste trois semaines. Je lis. Une beauté. Triste. Oui, elle pleure. Et elle chante ? Comment le savez-vous ? Merveilleusement. Écoutez. Ce n'est pas elle. Venez. Ce n'est pas encore pour cette fois. Singulière aventure. Depuis cinq mois que nous cherchons, nous aurons trouvé en tout cas le point commun entre toutes ces jeunes désespérées. C'est quel chant. Remercions notre époque d'être une de celles où l'on se plainte en chantant. L'opère ont eu l'écrit. En Espagne, un couvent isolé au milieu des chants d'oliviers et de si près. Tu crois qu'elle est là? Sans aucun doute. Tu n'as pas confiance. Confiance en quoi? Ce n'est pas un lieu de retraite où elle est venue espérer et attendre. Regarde ce couvent. C'est un reliquaire. On ne sort pas d'un reliquaire. Elle n'a pas eu encore le droit de prononcer ses voeux. Tout est possible. Tu connais les femmes, Marseille. Mais je ne suis pas bien sûr que tu connaisses les saintes. Tout rien, le diable, tu les connais mieux. Regarde ce ciel, ce n'imble implacable. Nous sommes devant un bûcher. Un bûcher où se consume tout ce qui est humain et passager dans un cœur et qui n'en laisse que le symbole, ce squelette. La voie retrouvée. Entrez, étrangers. Espermis. On célèbre nos fils. C'est l'heure où les sœurs chantent les hymnes. C'est la novice française et qui chante. On vient l'écouter des loins. D'où peut-on la voir? Sainte-Thérèse. On ne peut pas la voir. Il n'y a que la novice française et qui puisse la voir. C'est elle. N'essayez pas de la voir. On devient affoculé. Est-elle habillée en carmélite? Elle a une nive de feu sur la poitrine. Un vrai cœur de feu. Son manteau est déflammé. Je parle de la française. Je ne l'ai jamais vue. Il paraît qu'elle est très maigre et qu'elle va mourir. Antoinette! Antoinette! On ne met pas la lave. C'est la vie. On ne met pas la vie. Il paraît qu'elle est très maire. Elle est partie, n'attendez plus. Partie, je n'ai rien entendu. Vous n'entendrez pas la Française est partie. Elle marche pieds nus. Le parloir du couvent. Quand on te croit son parent, la supérieure ne sait que l'Espagnol. Ne te trahit pas. Une main décharnée ouvre un rideau. C'est la main de la mère supérieure. Près d'elle, la duchesse dans une robe de novice. Un voile cache à demi son visage. Antoinette. Je m'appelle Sœur Thérèse. Antoinette. Sœur Antoinette. Oh, ma sœur. Depuis six mois, je te cherche jour et nuit. Dieu cache bien les siens. Tu n'es pas encore sienne, tu m'appartiens. En ai-je l'air. Je ne vois pas ton visage, mais ta voix me l'a dit hier. Tu m'aimes encore, Antoinette. Tu me l'as dit par les hymnes sacrés eux-mêmes. De qui parle ton français ? Tu sembles très agréable. De une amie. Estabine. Antoinette, tu n'as pas prononcé tes vœux, le duc est mort. Je viens te prendre. On ne prend rien à Dieu. On prend ce qu'il vous offre, il t'offre à moi par l'amour. Tu vas me suivre. Je ne vous suivrai pas. J'y perdrai. Je suis là où l'amour croît chaque jour davantage. Ce n'est pas vrai, tu languis, tu brûles. Je suis heureuse. Montre ton visage et je te croirai. Armand. Armand. Tu le llamas Armand. Connoces à ce homme ? Si, mi madre. Vamos. Oh, Antoinette. Sois humaine une minute et tu comprendras. J'ai été cette humaine dont vous parlez. J'ai vécu pour voir un humain, pour entendre un humain, pour toucher un humain. C'est un supplice épouvantable. Pardonne-moi. Il était dans la même ville que moi, à deux pas de moi. Et je n'arrivais pas à l'atteindre. J'étais dans sa chambre, sous son Porsche. Et il était invisible. Il laissait ses gants et pas ses mains. Son chapeau et pas sa tête. Voilà pourquoi j'ai renoncé à sa présence humaine. Pardon. Celui que j'aime peut vivre maintenant à milieu de moi. Il ne me quitte plus. Je n'ai pas à torturer mes yeux pour voir. Je n'ai qu'à les fermer. Tais-toi, tais-toi. Que tu aies fait de notre amour, cette litanie, ça ne se supporte pas. Rapproche-toi. Rapproche-toi de la grille. Ne fût-ce que d'un millimètre. D'un décor. Merci, tu es venu. Tu es contre moi. Oh, tout va être facile. Partez. Vous ne me reconnaîtriez même pas si vous voyez mon visage. Antoinette. Regardez ce qu'il est devenu. Dans ce calme éternel. L'éternité te ronge, Antoinette. Je t'en supplie, choisis la vie. Oh, non, tu le vois bien. Je n'en ai plus la force. Ou alors c'est toi qui l'auras voulu. Je me tue. Ma mère est homme et est ma amante. Antoinette. Non, il n'y a plus, Antoinette, pour vous. Non, il n'y a plus, Antoinette. Elle a quitté sa cellule depuis ces trois jours. Mais celle qui me renseigne m'a dit qu'elle s'est élevée ce soir. Je doute que ce soit pour venir vers nous. Vers nous, non. Mais vers le piège. Un piège ? Il y a tant de pièges humains dans ce couvent. Quand ce ne serait que ce que les habitants en croient le plus céleste. Le firmament ? Si tu veux. Ou la musique. La partie de l'église, réservée aux carmélites, est fermée aux fidèles. La duchesse est assise à l'orgue, pâle et faible. Elle joue d'abord l'enguissamment, puis se laisse aller à la musique. Quand elle aperçoit mon rivau qui la contemple, debout dans l'ombre. Elle croit à une hallucination, continue de jouer, mais son second regard ne lui laisse plus de doute. Elle comprend qu'il est venu pour l'enlever. Elle se lève. Elle court. Elle va tomber. Elle se raccroche à une corde qui pend du plafond. C'est la corde d'une cloche qui se met à teinter. Elle l'entend. Et voilà le salut. Elle sonne. Elle sonne Dieu. Comme elle sonna Suzette le jour où mon rivau pénétra dans sa chambre. et elle tombe évanouie dans les bras du général qu'il emporte dans le jardin où ses amis font le guet. Mon rivau porte dans ses bras la duchesse évanouie. Il l'a enveloppé de son manteau, la lune s'est levée. Les amis s'arrêtent près d'un cyprès, là où ils croient n'être pas vus. Elle revient à elle. Huit heures. Il viendra à huit heures. Elle divague. Elle croit m'attendre. Antoinette. Ne parle pas, le poète à peine sensible. La moindre émotion peut la tuer. Il viendra, n'est-ce pas, Pamier ? Il viendra. Elle te prend pour Pamier. Il ne doit plus être loin pour que j'ai entendu sa voix crier Antoinette. Il ne doit pas être plus loin que le palais royal, que les Italiens. Il court sûrement. Oui, il court. Non, merci, concierge. Je reste là. Il pourrait passer sans me voir. Il pleut, n'est-ce pas, Pamier ? À peine. C'est la première fois qu'il pleut sur moi. Il va se mouiller en me touchant. Il est chaud, ton bouchoir. Il va se mouiller en m'embrassant. J'ai bien pleuré, Pamier. J'ai bien pleuré. C'est fini. Il a tort, ce concierge, n'est-ce pas, Pamier ? Le général n'est pas dur. Il est cruel, mais il n'est pas dur. Antoinette. Il est implacable, mais il est bon. Il est invisible, mais il est toujours là. Mais il m'aime, n'est-ce pas, Pamier ? Sûrement, chère petite. Il m'aime plus que tout au monde. Plus que tout au monde. On ne se moque pas de lui, de m'aimer autant. On l'envie. Et de moi que dit-on ? De moi que pensez-vous ? Ce que nous pensons, que le monde n'est pas si méprisable, puisque des êtres comme vous y naissent. Des femmes comme Sainte-Cécile. Que les femmes ne sont pas faibles, égoïstes, vaniteuses, puisqu'il y a une femme comme vous. Des femmes comme Sainte-Thérèse. Les hommes aussi sont bien Pamier. Si dévoués. Si forts. Si fidèles. Un peu entêtés. Un peu absents. Que nos efforts et nos orgueils et nos ambitions ne sont rien. Qu'il y a l'amour. Qu'il y a l'amour. Sainte d'amour. Que nos plaisirs et nos délectations et nos voluptés ne sont rien. Qu'il y a la constance. Qu'il y a la constance. Sainte constance. On ne doit plus être loin, puisque ces deux mains sont déjà là. Puisqu'elles me touchent. Puisqu'elles me pressent. C'est huit heures ? C'est huit heures. Alors, laissez-moi seul. Voulez-vous bien ? Je veux l'attendre seul. Très bien, nous partons. C'est toi, n'est-ce pas ? C'est moi, mon amour. Tu n'es pas venu parce que toujours tu as été là, n'est-ce pas ? Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Tu me l'as dit vingt fois. Cent fois. J'entendais bien. Tu as eu de la chance, pas moi. Tu as attendu ce jour pour me permettre de te dire que je t'aime. C'est cruel. Pardonne-moi. À tout. À tous, j'ai dit que je t'aimais. excepté à toi. C'est dur. Dis-le-moi. Nous avons eu l'amour et pas le bonheur. Nous avons eu l'entente suprême et pas la vie. Oh, Armand, ce n'est pas si mal. Dis-moi que tu m'aimes. Tu n'as pas peur. Tu ne crains pas que quand je leur ai dit, je ne sache plus bien ce que j'ai à y faire. Tu auras m'aimé. Tu seras aimé. De là où je vais, tu seras aimé. Plus qu'on aime d'ici bas. Dieu m'a confié la mission de t'aimer. Et pas chagrin au visage. Je veux dire que je l'aime à quelqu'un de fort, à quelqu'un de tranquille, à quelqu'un d'heureux. Tu es heureux, n'est-ce pas ? Oui, chérie. C'est bien, tu souris. Tu t'aimes. J'étais à mort est. Tu es sûr qu'elle va mourir ? Pas d'espoir. Regarde. C'est un phare. C'est la lanterne des morts. C'est le phare des âmes qui appareille. Pauvre et gentil, duchesse. Voici ce que l'amour a apporté à cette petite âme charmante. Un mariage avec l'amour. Tais-toi. Ne nous plaignons pas pour une fois que la mariée soit trop belle. C'est un phare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Vidame de Pamier, Louis Blanche, le Joueur d'Orgue, Robert Maud, la Mère supérieure, Madeleine Lambert. Prêtaient également leur concours Monique Arthur, Pépita Jimenez, Léone Nogared, Louise Debraquel, Brigitte Mars, Joël Robin, Jean-Pierre Lituac, Jean Lemaitre, Frédéric Nadar, Raoul Demanez, Jacques Johannin, Antoinette Terral et Françoise Fechter dans le rôle de Pamela. La partie chantée était confiée à Irene Joachim. Improvisation musicale de Jean-Jacques Grunenwald. Prise de son Jean Jouve, assistée de René Fénérou et Lucien Jouan. Bruitage Charles Jacquet.